Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui, on va parler de la bêta de Tron & Liberty et je vais vous donner toutes les informations que j'ai trouvées sur la bêta et j'espère que ça va vous satisfaire. La première des choses que vous allez faire, c'est vous rendre sur Steam. Vous allez taper Tron & Liberty dans la barre de recherche au niveau du magasin. Il va vous demander de rentrer une date de naissance, bien évidemment, et ensuite, vous tomberez sur la page du jeu. Vous aurez une bande verte, il faudra donc l'ajouter à votre liste des souhaits. On voit que le jeu officiel est prévu pour le 17 septembre. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'une bêta ouverte a été annoncée, donc ça leur permettra de tester la charge des serveurs et aussi de remonter un petit peu ce qui ne va pas par les joueurs. Donc, je vais vous donner toutes les informations si vous voulez participer à cette bêta et tester vous aussi le jeu pendant une petite semaine durant la bêta. Alors attention, ça sera une bêta, il faudra le prendre en compte. Même si le jeu est déjà très qualitatif, c'est-à-dire très polish au niveau qualité, et ça, c'est une force qu'il faut reconnaître dans beaucoup de jeux de coréens, c'est qu'ils sortent normalement sans bug. Donc, il y a très, 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 très peu de bug. Je ne dis pas que vous n'en aurez pas, parce que sur PC, c'est compliqué. Il y a beaucoup de variantes dans les PC, et des fois, ça procure des migraines aux devs pour régler les soucis sur les machines, tellement le parc est différent comparé aux consoles ou sur consoles, toutes les machines sont les mêmes. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a quand même, je mets des gros guillemets, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de bug majeur. Les choses qu'on pourrait avoir, et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura probablement des lags. Des lags parce qu'il y aura beaucoup de monde qui voudront essayer la bêta, et beaucoup de gens qui vont vouloir tester le jeu. Donc, comment faire ? Il faudra télécharger le jeu quand celle-ci sera disponible, et puis, c'est prévoir un petit peu à l'avance. Venez un petit peu à l'avance pour essayer de vous connecter. Voilà, ne vous y prenez pas au dernier moment. Alors, tout d'abord, quand aura lieu la bêta de Tron & Divertie ? Tout d'abord, c'est une bêta ouverte. C'est important de le préciser. Elle débutera le 18 juillet à 19h, donc en gros, 17h UTC, c'est-à-dire 17h comme son nom d'une heure d'été. 17h UTC, ça fait 17 plus 2, ça fait 19h. Et elle se poursuivra jusqu'au 23 juillet, jusqu'à 19h. Elle est disponible en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, Pacifique. Donc, Asie-Pacifique, c'est le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sur PC Steam, mais attention, elle est disponible aussi sur PlayStation 5, Xbox Series X et S. Oui, vous avez bien entendu. Donc, comment participer ? C'est simple, il suffit d'aller sur votre magasin habituel. Donc là, ici, on est sur Steam, bien évidemment, mais il y aura une barre verte qui va apparaître. Il y aura marqué télécharger la bêta et on pourra jouer à la bêta, tout simplement. Pour les consoles, ça marchera de la même façon. Il faudra aller sur votre magasin habituel, sur la PS5 ou sur la Xbox, donc dans votre boutique. Si vous ne trouvez pas le jeu, tapez dans la barre de recherche « Tron and Liberty » et je pense que vous le trouverez tout de suite. Et à mon avis, vu le jeu, des promotions seront faites tout au tour et vous pourrez télécharger le jeu. Dans quelle région la bêta ouverte de Tron and Liberty sera-t-elle disponible ? Ça, on le sait déjà, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, elle sera disponible en Amérique du Nord, en Europe, toute l'Europe, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, donc au Japon, Australie et Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas si on sera sur les mêmes serveurs, c'est peu probable. De toute façon, ils ont des décalages horaires, donc il y a de fortes chances qu'on ne joue pas avec. Dans quelle langue la bêta ouverte de Tron and Liberty sera-t-elle disponible ? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui peut paraître un peu bête, mais des fois, dans les bêtas, il arrive que tout est en anglais. Et ça, c'est vraiment pénible. Sauf que, bah oui, mais nous, on a affaire quand même à NCSoft. NCSoft, c'est des habitués. Aujourd'hui, ils collaborent avec Amazon pour éditer leur jeu. Donc, ce n'est pas des manches. Ils savent ce qu'ils font. Vraiment, on l'a vu avec Lost Ark. Donc, du coup, je peux vous dire que la bêta de Tron and Liberty se déroulera en anglais, en espagnol, en français, en allemand, en portugais, brésilien, en japonais. Donc, le doublage du jeu sera disponible en anglais, japonais et coréen. Pour ma part, comme c'est un jeu très asiat, je pense que je vais jouer en français avec le doublage des voix en japonais. Sur quelle plateforme la bêta du jeu de Tron and Liberty sera-t-elle disponible ? La bêta ouverte de Tron and Liberty sera disponible avec le crossplay sur PC, PS5, Xbox Series. Oui, vous avez bien entendu S et X sur les Xbox Series. PS5 et PC vont jouer en cross-platform, en crossplay. C'est-à-dire que, donc, on pourra jouer avec des joueurs PS5 et des joueurs consoles. Ça, c'est vraiment génial. Et je vais rassurer tout de suite les joueurs consoles. Sur ce genre de jeu, c'est extrêmement rare, mais très, très rare qu'il y ait du cheat. Ça n'existe pas. Donc, c'est pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué pour pas grand-chose. Donc, je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas de cheater sur ce jeu. et en plus, c'est un MMORPG, donc c'est extrêmement rare. Par contre, ce qu'il peut y avoir, et ça en abondance, en profusion, c'est des bots. On a vu ça, ça existe depuis la nuit des temps sur les MMORPG. Donc, que ce soit sur console ou sur PC, on ne pourra pas l'empêcher. Donc, du coup, il y a une question qui peut être légitime aussi, c'est la progression. Est-ce que la progression sera sauvegardée ? On voit souvent cette question à revenir quand il y a des bêtas. Quelle est la question que je vois le plus souvent revenir ? C'est, est-ce qu'on pourra sauvegarder notre personnage ? Est-ce qu'on gardera notre personnage ? Est-ce qu'on devra tout recommencer à zéro ? Même si la réponse peut paraître logique, ben non, en fait, pour certaines personnes, la réponse n'est pas forcément logique. Donc, du coup, ben non, en fait, vous ne pourrez pas sauvegarder votre progression. Toutes les progressions effectuées lors de la bêta ouverte de Pronand Liberty ne sera pas conservée dans la version finale du jeu. Donc, en fait, vous recommencer à zéro, mais dites-vous que ce que vous allez faire, ben, moi, ce que je conseille aux gens, c'est de pas trop s'investir dans la bêta. Chacun joue comme il veut, mais moi, je dis pas trop s'investir, je sais qu'il y en a qui vont farmer, qui vont jouer 15, 16 heures, en plus, c'est les vacances, ils vont pas s'arrêter et en une semaine, ils vont avoir 300 heures de jeu, bon, et puis après, ils vont se lasser. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, c'est de tester un petit peu, vous voyez, des classes différentes, des bulles et tout ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de classe d'entraînement et de l'université, c'est plutôt des compétences à débloquer qui fait que vous pouvez vous diriger vers un build particulier en fonction des compétences que vous allez choisir. Il n'y a pas le triangle, on l'a vu d'ailleurs dans ma vidéo où je vous présente Elixor, un fan des MMOR et qui a eu l'occasion de jouer à la version coréenne de Tronel Liberty. Donc, il faut prendre des pincettes parce que la version coréenne ne ressemblera pas à 100% à celle qu'on jouera en France. Mais une chose est sûre, c'est que la qualité est là. Graphique, bug, voilà, tout est. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien là. Alors, pour ma part, j'ai vraiment hâte de le tester. Je vous donne rendez-vous dans la semaine du 18 parce que je vais tester le jeu si sûr et certain. Je ne sais pas si je vais streamer. C'est vrai que je stream de temps en temps, ne l'oubliez pas que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Mais, honnêtement, je crois que je dois être un des seuls streamers qui ne considère pas le stream comme un gain commercial. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en général, quand je stream, je mets le jeu en avant. Je ne me mets pas en avant moi, ça ne sert à rien. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est le jeu. Donc, c'est complètement débile. Mais, par contre, j'ai un micro. Vous pouvez me poser des questions, je réponds, tout ça. Donc, il n'y a pas de cam. Il n'y a pas de truc poubelle qui vient gâcher la vidéo du jeu, enfin, l'image du jeu. Donc, pas de caméra, pas de chat, pas d'annonce, pas de musique. Vous savez, les trucs d'abonnement, de follow, tout ça. Je trouve ça dégueulasse. En plus, quand vous êtes en train de suivre un jeu, vous regardez un streamer jouer, vous avez la musique du jeu, vous avez le son du jeu. Des fois, il y a les PNG qui parlent. Et puis là, d'un coup, plein milieu, il y a un mec qui vient avec le son de l'abonnement qui coupe tout. Moi, ça me gâche tout d'ailleurs. Maintenant, je ne regarde que des streamers qui n'ont aucune alerte et aucune caméra. Donc, c'est bon, je préfère. Je préfère regarder le jeu, regarder le mec qui stream, ça ne m'intéresse pas, le mec ou la meuf, je m'en fiche. Moi, quand je viens, c'est pour un jeu. Et après, si le mec est sympa, je reviens voir si je peux discuter avec lui. Donc, vous verrez que vous pouvez discuter avec moi, poser des questions si jamais je stream, ce qui n'est pas sûr, que j'ai un petit souci de micro, vous ne l'entendez pas, mais je galère en ce moment avec mon micro. Donc, lui, il va bientôt dégager. Maintenant, vous savez tout. Je vous donne rendez-vous pour faire un résumé. Donc, début le 18 juillet à 19h, fin le 23 juillet à 19h, les cross-platformes, c'est sur toutes les plateformes, ça sera disponible dans votre magasin habituel, là sur Steam, bien évidemment, mais je pense que vous l'aurez aussi sur Epic Game. Si vous préférez Epic Game, allez sur Epic Game, il n'y aura pas de souci, je pense qu'il sera totalement accessible. On a vu qu'aujourd'hui, tous les gachas sont accessibles aussi sur Epic Game. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes sur Epic Game, de récupérer votre jeu gratuit tous les jeudis à 17h. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de votre famille. Un petit bisou. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501